Il est 6h50, un conseil télé à présent avec les captures d'écran de Dorothée Barba. Dorothée, on fait un petit saut dans les années 90. Oh que oui ! Et pas seulement pour le plaisir des tenues vestimentaires de l'époque, des coupes de cheveux et de la vie sans smartphone. La série Seinfeld a débarqué sur Netflix en intégralité. Si vous ne l'avez jamais vue, je vous conseille de vous précipiter. Et même si vous l'avez déjà vue d'ailleurs, foncez ! Il y a forcément un épisode sur les 180 que comptent les 9 saisons de cette sitcom qui vous a échappé. Et Seinfeld est encore trop peu connue en France. Sans doute parce qu'elle a été desservie à l'époque de sa diffusion sur Canal+, par un doublage en français particulièrement raté. Mais c'est une pépite, vraiment. Alors comment vous résumer Seinfeld ? Pas simple, c'est une série sur rien. Mieux vaut ne penser à rien que pas penser du tout, chanter Gainsbourg. Rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. Mais encore ! C'est la vie quotidienne de 4 amis qui vivent à New York. Jerry, George, Kramer et Elaine. Jerry est humoriste de stand-up. Chaque épisode de la série démarre et se termine par un extrait de son spectacle. Et puis entre les deux, rien. Ou plutôt la vie dans sa délicieuse banalité. Avec parfois une esquisse de projet professionnel, Jerry et George voudraient écrire une série. Ils ont une idée. Voilà, il voudrait écrire un show about nothing, une série sur rien, la mise en abîme est parfaite. Ce qui impressionne dans Seinfeld, ce sont les dialogues, les bavardages, les petites piques, les trouvailles de langage, la répartie exceptionnelle des personnages, l'humour absurde aussi. Et c'est en cela que la VF est vraiment ratée. Tout tombe à plat, ou presque. Voici un autre extrait en anglais. Veuillez m'en excuser, mais je traduis juste après. Sachez juste que yada, yada, yada signifie ici bla bla bla. Voilà, Hélène raconte un rendez-vous avec un homme, un avocat. Ils ont dîné, elle a pris de la bisque de Omar. Ensuite, ils sont allés chez elle, yada, yada, yada. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Alors Jerry demande pourquoi elle, yada, yada, le meilleur passage. Et Hélène répond, j'ai mentionné la bisque de Omar. Très bel exemple du rien de Seinfeld. Julia Louis-Dreyfus, au passage, est géniale dans le rôle d'Hélène. On a ensuite retrouvé cette actrice dans la série VIP. À vrai dire, je crois que je pourrais vous conseiller Seinfeld seulement pour le rire d'Hélène. Grâce à Seinfeld, on peut passer un épisode entier sur des sujets aussi essentiels que le nœud de cravate, un message de répondeur ou le sens de l'humour de Superman. Mais on ne s'ennuie jamais. Cette série a fait le choix de la futilité. Je vous recommande à ce sujet un article sur le site de la revue Le Nouveau Cénacle. La futilité devient le principe primordial de cette comédie humaine des temps modernes, il y ton. Dans ses scénettes du quotidien, la préoccupation essentielle est de dire le néant pour exprimer le réel. Les personnages possèdent tous les défauts du monde. Ils sont puérils et égoïstes, mais on les aime. Parce qu'on est fasciné par la puissance de ce rien. L'excès de normalité est un nihilisme moderne. Seinfeld, c'est nous. L'intégrale de Seinfeld est disponible sur Netflix. Merci Dorothée Barba.